Ouais ouais les gars, vous allez bien ou quoi ? Ça fait quelques temps que vous n'aviez pas vu cet endroit, on est au Lolo, on est au local. Ça avance, ça avance, oui 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 les amis, nous sommes en plein jour d'avancée du local. Nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui, j'ai également quelqu'un à vous présenter, j'ai des choses à vous montrer. En fait on est en train de faire du cable management et d'installer des trucs sur le setup, le tout avec Alexandre qui va arriver dans quelques minutes, il garde sa voiture. Et après il y a Emma qui arrive, Emma qui est ma chef édito, qui va m'aider à construire une émission, parler de choses et tout, enfin bref. C'est la femme à tout faire, et pour vous montrer ça a un petit peu avancé, alors déjà flow, juste pour le flow. Thomas, et c'est là où tu vois qu'on n'est pas tous, oh les influenceurs Instagram, qu'est-ce que vous avez de la chance ? Moi quand on m'envoie un truc, on m'envoie quoi ? Un paquet de chips ou un casque gamer ? Thomas regardez on lui envoie quoi ? Oh Thomas, t'es pas là hein ? Petite merde, ça va, je me permets de squatter le côté de Thomas qui lui est quasi terminé. Moi ça avance très bien également, nous avons hier, bon c'est pas la même chose, nous avons foutu le câble Ethernet tout le long, enfin nous, c'est Alexandre qui l'a fait pour être honnête, moi j'ai pas fait grand chose, et qui arrive jusque là. Alors oui, il est pas encore totalement tendu, ça on verra dans un second temps, mais c'est très bien. Nous avons ramené le câble Ethernet pour que je puisse avoir Internet sur mon setup. Nous avons également fait autre chose, regardez, nous allons sous le bureau, et sous le bureau, hop là ! Tout est carré, et on utilise également ce que le bureau nous permet de faire en termes de cable management, à savoir tout ranger dans ce côté ici. Donc nous avons également ça, donc ça c'est une sorte de tuyau par lequel passent tous les câbles pour faire en sorte que ça range clean. Alors oui c'est vrai, on dirait un collant, certains verront une jartelle, mais là pour le coup c'est réellement un truc qui va permettre d'avoir un setup un peu plus clean, en tout cas plus clean que chez moi. En plus il y a Alexandre, bonjour monsieur ! Yo ! Ça va ? Je suis pas tranquille ? Ouais ça va super, ça va super. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons commencer à installer le setup son, nous allons coller le Ugreen USB, nous allons coller le câble Ethernet, on va parler du décor, il y a Emma qui va arriver, on va vous montrer des tables, et puis voilà ! Donc quand on sera en live, quand je voudrais passer d'un PC à un autre, tac tac, parfait ! Donc quand le bureau sera à ma hauteur, je le calde à ma hauteur, au lieu de devoir aller chercher dans le fond, je n'ai plus qu'à faire, tac 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 ! Et là tous les câbles qui pendouillent, on a acheté un autre truc qui n'est pas encore là aujourd'hui, mais ce petit truc, c'est ça ! C'est comme ceci, ça permet de maintenir le câble, et nous aurons également des serre-flex pour pouvoir les avoir par paquets. Alors comme ça on est en train d'habiller des câbles ? Ah bah ouais ? Ça te fait ressentir comment ? Je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont te dire, ouais ton câble management, je sais pas quoi, c'est éclaté, Faut savoir que moi j'ai pas l'habitude, monsieur ! Je suis pas négatif, moi ! Mais faut pas être négatif comme ça ! Du câble management chiant, ils le connaissent, c'est le mien chez moi ! Là on arrive sur de l'hélic, c'est le but de cette semaine, le câble management sera pas encore parfait aujourd'hui, loin de là, mais vous voyez les prémices, c'est aussi ça à l'hôp local ! Et donc à l'avenir, hop, avec le machin, ça rendra comme ça ! Voilà, il y aura juste du coup les câbles, on va essayer de le mettre jusqu'en bas, tu vois, Après jusqu'en haut, mais là, de toute façon, on en a commandé d'autres ! Ça va être comme ça, en haut, tac ! Après ça, ça va être du coup fixé là-bas, là, pour aller laisser un petit peu de jus pour que quand tu vas à la table, c'est bon ! Mais là, du coup, vu qu'elle est déjà montée, tu vois, après qu'on va descendre, ça va... Ouais, ça sera top ! We need El Famoso Setup Zone ! Voilà pour la table son ! La table son, il y a le casque, hop là, qui est connecté ici, il y a le micro qui est connecté là, puis il y a la carte son, juste ici, qui est reliée via ça ! Ça permet, du coup, d'avoir, en fait, le même son sur les deux PC, et d'entendre que ce soit le son de mon PC1 ou de mon PC2, mais c'est également cette table qui me permettra de mettre plusieurs micros pour l'émission que j'ai envie de lancer en septembre. Quand je voudrais tout faire propre, c'est via cette table de son que tout sera modulé, que tout sera propre, mais également via ce... ce zigoui-goui ! Maintenant que les câbles, etc., ça commence à prendre forme, et qu'il manque certains petits artifices pour que ce soit vraiment parfait, c'est le moment de vous présenter une retardataire ! Elle est venue avec une heure de retard, une heure, c'est honté ! Il m'en donnait une, si je peux le faire, je peux leur dire ? Bien sûr, t'as le droit ! Il m'a fait poireauter une heure sous la pluie ! Hein ? Effectivement ! Une fois, je devais venir ici, j'ai été en retard, je l'ai fait attendre, là, aujourd'hui, elle va arriver à midi, il est 13h, on est quitte ! On est quitte ! Ça va ! Non, on arrête ! Ça va ! On arrête les bêtises ! Parfait ! Je vous présente donc Emma, voilà, bonjour ! C'est la chef édito que j'ai choisi parmi toutes les personnes qui m'ont envoyé des candidatures ! J'ai pas répondu à tout le monde ! Et il est vrai, c'est pas forcément une autre chose, j'aurais dû dire aux gens si j'étais pas OK ! Mais parmi tous les profils que j'ai triés, ça a été celui que j'ai choisi le plus intéressant ! Elle est là pour un stage de 6 mois ! Stage de 6 mois ! Et elle va m'aider à la constitution de l'émission ! A m'aider à faire des plannings pour mes vidéos ! Là, en ce moment, vous savez, elle m'aide à faire quoi ? Tu sais le mec en mode, tu fais quoi déjà ? En vrai, tu m'aides pour ? La table ! Mais pourquoi ça sera cette table ? Ah, pourquoi ça sera cette table ? Allez bah en fait, je vous explique ! Les mecs, donc derrière, vous avez l'endroit ici, qui sera l'endroit des émissions ! Donc là, vous avez vu du coup le setup perso ! Là, il y a l'endroit des émissions, ça fait cette place et cette place ! Ce qui est assez grand ! Et on vous avait parlé déjà des panneaux de bois, etc. Mais avant de revenir sur les panneaux de bois, il faut savoir que pour pouvoir accueillir des gens et faire une émission, il faut une table ! Une table de qualité ! Là, du coup, madame nous a fait quelques suggestions ! Elle a trouvé des tables, des trucs très cool ! Est-ce que tu veux que je leur montre correctement ? Ouais ! Super, t'inquiète ! Je vais pas te faire porter ton ordi sur tes petits bras là ! Y'a pas de soucis ! Tiens, on va du côté de Thomas, y'a pas Thomas ! Donc, au niveau des tables, qu'est-ce que Emma nous a proposé ? C'est des tables qui sont faites pour être émissions, accueillir plusieurs personnes dessus, etc. Elle a fait des recherches ! Et on a commencé, du coup, sur la première ! T'inquiète, ce sera intégré au montage ! Y'a pas de soucis ! Ah ouais, ok ! Cette table ! Donc, c'est une table ovale, que j'aime bien ! Franchement, je la trouve assez clean ! La seule réserve que j'avais, et je sais pas ce que t'en penses par rapport à elle, c'est que je trouve qu'elle faisait table de réunion ! Ah ouais ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est très classique, quoi ! Ça se démarche pas ! C'est bien vu que c'est ovale, tu vois, on va vraiment mettre tout le monde, tu vois ! C'est vrai ! Le carré, tu vois, genre... C'est vrai ! Les gens vont être de côté et tout ! Là, c'est bien, je trouve ! Mais après, le seul truc, c'est quoi ? C'est que, genre, le maximum, au vu des micros que j'ai, c'est que c'est 4 à 5 personnes ! Sur des largeurs, ça peut se foutre ! Tu vois ce que je veux dire ? Genre, sur le côté du mur, plus 2 personnes sur le côté à droite ! Tu vois, genre, vu que c'est un angle droit, tu peux foutre 3 personnes comme ça, 2 là, ou alors 2-2, tu vois ! Y'a plusieurs mixtes différents ! Tu vois, la ovale, je l'aime bien, mais je sais pas si elle colle ! Ça a l'air bien avec les panneaux de bois ! Ouais, voilà, du coup, s'il y aura pas du coup de panneaux de bois, mais après, c'est pas grave, après, ça serait du décor ! Mais je pense, en vrai, je pense que ça peut le faire ! Mais après, voir ce que tu proposes d'autre, tu vois ! Peut-on voir ? Ça peut le suivant ! Alors ça, c'est la petite préférée d'Ozac ! Celle-là, je l'aime bien ! Celle-là, je l'aime bien ! Je trouve qu'elle est en bas flot ! Industrielle ! En fait, c'est surtout la photo que t'as mis, Après, dans les autres, il y a aussi intéressant ! Regarde, montre, par exemple, la troisième ! C'est un peu plus... Elle me parait petite en face ! En fait, elle fait petite de ouf ! Mais ouais ! Mais par contre, pour podcast, c'est pas mal, tu vois ! Genre, si on était trois, maximum, ce serait bien ! Chacun aurait un côté ! Ouais, oui ! Parce que là, le truc, c'est que si tu mets quatre personnes, genre, il y en a un, il est puni, tu vois ! C'est vrai ! Il y en a un, il est tout serré, on dirait qu'il est puni ! Là, du coup, c'est pas qu'il est là, là ! Il va être un peu, genre... Non, mais franchement, je vais pas prendre celle-là ! Allez, hop, next ! Comme ça, au moins, c'est next, c'est plus rapide ! Celle-là ? Bon, alors, celle-là, je... On dirait un bureau ! Ouais ! Ouais, le petit tiroir me dérange ! Je l'ai écrit, d'ailleurs ! C'est vrai que je l'ai écrit ! Le petit tiroir, pas très esthétique ! Ah, mais au moins, c'est bien ! T'as été honnête ! The final proposition, t'as pris un truc design, là ! Ah ouais ! Alors ça, c'est ma préférée ! Là, tu t'es envoyée, là ! Ça fait plein de travail de cuisine, là ! Tu sais qu'elle est bien, hein ! Mais elle est jolie, hein ! J'aime bien, hein ! Elle est vraiment cool ! En vrai, niveau design, c'est énervé, ça, tu vois ! Ça, c'est clair ! Ouais, ça, j'aime bien, ça ! Ce sera peut-être... En fait, c'est même pas le design, c'est le prix, là ! J'ai mis non à moins ! Très cher ! Ah ouais, mais c'est bon, tu l'as noté ! En réalité, franchement, elle est bien ! Et je pense que ce sera une table, peut-être, dans ce style, tu vois ! En plus, il y a le petit côté design, après, tu vois, on va pas l'avoir énormément non plus ! Juste un truc cool ! C'est bien, moi, par exemple, j'avais souvent utilisé le screen genre du podcast que je t'avais montré à l'américaine où on l'évoyait sur un bout de table et tout ! C'était OK ! C'est pas non plus le plus important, mais je pense que ce sera une table comme ça ! Il y en avait une dernière, je crois, si tu dis pas de bêtises, non ? Ah oui, là, tu t'es fait plaisir ! Là, tu t'es fait plaisir ! Mais je trouve qu'elle envoie aussi, hein ! Ouais, ouais, en vrai, franchement, ça va ! Le prix ! Le prix ! C'est donné, presque ! 4 fois moins cher que l'autre, presque ! Et elle est classe ! Franchement, elle est bien, non ? Franchement, ça envoie, hein ! Je pense que c'est la mieux, en vrai ! Longueur 1m80, largeur 90, donc t'es assez large, tu peux accueillir beaucoup de personnes et tout ! C'est un bon compromis entre le design, tu vois, et la place ! Dites-moi laquelle vous préférez en commentaire, mais je me laisserai influencer par ce que vous avez voté ! Mais ce n'est pas tout ! Parce qu'on vous avait parlé des panneaux de bois ! Sachez que maintenant, on a peut-être décidé de changer la chose ! Donc, retour ici ! Vous vous rappelez, je vous avais parlé de panneaux de bois, ici, qui seraient interchangeables et sur lesquels on pourrait foutre des éléments de décors, par exemple, un panneau de bois Radio Street, un panneau de bois de la nouvelle émission, et ainsi de suite ! C'est un pote qui m'a dit, pourquoi me casser la tête avec des panneaux de bois qui seraient encombrants, qui prenaient de la place et qu'il faudrait désinstaller et réinstaller, quand je pourrais éventuellement mettre du fond vert et un décor intégré au fond vert ? Je sais ! Certains vont se dire, what the fuck ? Quelle est cette idée ? Par exemple, je sais que Squeezie en utilise, mais regardez cet extrait ! Par exemple, cet extrait, c'est hors-jeu l'émission de foot que je fais, et sur hors-jeu, nous avons un fond vert avec un décor qui change au fur et à mesure de l'émission. Donc par exemple, quand on parle de Manchester City, Chelsea, finale de LDC, le décor s'adapte, quand on parle d'un autre sujet, le décor s'adapte, et ainsi de suite ! Je me dis que si on met deux grands fonds verts avec des lumières, etc, machin, peut-être même la table et des éléments de décors physiques, et que derrière le fond vert, du coup, on intègre le décor qui serait changeant et qui pourrait update selon les émissions, mais dans ce cas-là, il va falloir que je trouve un bon VFX, un bon mec qui créerait ses décors, donc un décor dédié Radio Street, un décor dédié à une nouvelle émission, et ainsi de suite. Ça peut être vraiment clean, moins encombrant, et surtout, ça pourrait s'update dans le temps assez facilement, selon le thème de l'émission. Imaginons, on fait par exemple, je dis une connerie, 31 octobre prochain, Radio Street spécial Halloween. Le décor Radio Street spécial Halloween, au lieu d'aller faire des tours de magasins et d'aller acheter des machins et foutre sur des panneaux de bois, je peux recontacter le mec et faire, bah écoute, la scène Radio Street, tu la mets un peu délire Halloween et ça rendrait bien. Le fond vert, je sais que c'est un exercice qui peut être un peu chaud, parce que si c'est mal fait, si c'est mal fait, franchement, ça a un peu de la sale gueule, mais si c'est bien branlé, je me dis que ça pourrait être bien, assez cool, et beaucoup plus pratique, beaucoup plus changeant, beaucoup plus sympa, tout en ayant toujours, je pense, un panneau de bois pour les vidéos cette fois. Donc par exemple, les head story, les trucs comme ça, effectivement, vu que je parle debout, avoir derrière moi un panneau de bois avec des éléments de décor, machin, etc, ça peut être cool. Eh Dupont est Dupont là ! Ouais ! Je vois, vous en entendez bien, vous croyez que je vous entends pas ! Je trouve une vidéo, vous parlez ! Non, je rigole, je rigole ! Je mets des pressions ! Je viens expliquer tout sur le fond vert ! Vous, quel était votre sentiment par rapport au fond vert ? Je sais que moi, au début, elle était pas chaude, avant que je lui montre l'extrait où elle a aussi capté la chose ! T'en penses quoi, vu que c'était ton idée, le panneau de bois ? Bah les panneau de bois, du coup, en gros, le fond vert, je pensais ça au tout début, le problème, c'était au niveau de l'immersion, c'est-à-dire que quand tu vas faire, par exemple, comme on disait Story, avoir un fond assez sombre et tout, ça te permet vraiment de pouvoir avoir un mood, tu vois. Alors, c'est ce que j'expliquais, on peut toujours prendre un panneau de bois, mais pour les vidéos ! Ouais ! Et pour les émissions, avoir les fonds verts ! Ouais, ouais, ouais ! Après, tu m'as dit que ça te dérangeait pas ! En vrai, ça va être lourd, c'est grave possible ! Le but, quand c'est un fond vert, c'est d'avoir du coup le moins d'eau possible ! Ça disparaît, pour que ça soit vraiment très incrusté ! J'avoue ! Voilà ! Emma, t'en penses quoi, toi ? Moi, je le sentais pas au début ! Pis là, tu m'as montré un résultat, et franchement, ça m'a bluffée ! Et je pense que c'est limite mieux, parce que c'est tellement modulable ! Tu peux faire des décors qui vont bouger en plus ! C'est ça ! C'est ce que j'avais montré ! Imaginons, par exemple, on fait un Radio Street spécial Halloween, ou une émission avec un thème foot, ou n'importe, genre, c'est rien ! Ben, tu peux totalement changer les éléments, contacter le VFX, lui dire, vas-y, fais une loupe de votre vie, tu payes, t'es bien ! Le seul truc que je vais devoir faire, et peut-être dans les commentaires, vous avez des idées, je sais pas si on va peindre le mur en vert, ou si on va foutre des fonds verts ! Après, c'est ta gueule ! Après, t'as des rides, tu vois, qui fixent soit au plafond, soit à la balle, tac ! Après, tu tires, hop ! Tu peux changer de couleur aussi ! Par exemple, si t'as un podcast, t'as pas forcément besoin d'avoir un fond exceptionnel, tu mets un fond noir, ou bleu marine, tac ! Tu tires, hop ! Et, dernière chose, le décor perso ! Cette semaine, on fait les câbles, ça c'est important, les câbles, etc, machin ! La semaine prochaine, on se met sur le décor perso, là, du coin stream ! Un élément qui va être dedans, ce sera ça ! Ça, c'est un truc que j'ai reçu à mon anniversaire ! Donc c'est un tableau peint, ça rappelle un peu des choses que j'avais, par exemple, chez moi ! J'ai également, chez moi, un autre truc que j'ai jamais utilisé, mais que j'avais reçu gratuitement, j'avais de la chance ! C'était des... des canvases ! Et donc, en gros, c'est des carrés de lumière, comme ça ! J'en ai une vingtaine ! Donc je peux foutre une sorte de forme, avec des lumières qui changent, etc, machin, trop cool ! Ah, mais c'est... C'est un nano-lif, là ? Oui, exactement ! Ça, ça a changé ! Ah, je sais, je l'ai pas dit ! En fait, je l'ai... C'est resté dans un sac pendant un an ! Et ensuite, faudrait que je vois, parce que regardez, je vais vous montrer ! Ça, ça a changé ma vie, les mecs ! Je l'ai acheté, et je l'ai même chez moi, maintenant ! Vous voyez, cette petite barre ! Vous vous dites, bah, c'est rien ! Bah, cette barre, en fait, elle fait que je mets la caméra dessus, là ! Et en fait, ça évite de mettre un trépied, qui prend beaucoup de place, alors que la barre, elle a juste à accueillir la caméra, et ensuite, je peux la me foutre dans l'angle ! Et en gros, l'angle idéal, pour moi, je vous le singe un peu, de cette manière ! En gros, j'aimerais qu'on voit les deux côtés, tu vois ! Comme ça, toi ! Voilà, c'est ça ! Donc en gros, j'aimerais qu'on voit la droite, et la gauche ! Tu vois ? Et moi, je suis dans le coin ! Et là, les Nanoleaf, eux, on pourrait les foutre là, tu vois, peut-être pour faire des lumières, machin ! Un petit tableau à gauche, un truc à droite, quelque chose qui ressemble ! Ça, c'est le coin de Zach ! Un peu puni, on dirait ! Mais... C'est le coin ! Donc ça, c'est l'idée du décor ! Et le décor, on s'y met ! La semaine prochaine ! On a bien des petites idées ? Ou... Bah, j'ai les Nanoleaf, j'ai le tableau, pour le reste, j'ai pas encore spécialement d'idées ! On peut craquer, foutre des néons, j'en sais rien ! Bah, on va réfléchir ! Beaucoup de choses, aujourd'hui ! Le local avance ! Il sera prêt, de toute façon, pour la rentrée à coup sûr ! On se presse pas ! C'est l'été, tranquille ! Pas besoin de lancer des streams, tout de suite ! Alors que c'est pas totalement prêt ! Petit à petit, les choses se font ! J'espère que cette série vous plaît, toujours autant ! Et on vous dit à la prochaine ! Venez dire au revoir ! Bisous !